Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on va vous présenter le tableau de bord numérique de la Tesla S. Il se compose d'un écran central de 17 pouces et d'un autre écran qui prend lieu et place des compte-tours habituels sur une autre automobile. Sur l'écran de 17 pouces, il se sépare en plusieurs volets. Le volet du haut, où on a les données de température extérieure, de 3G et de Bluetooth, l'heure aussi, les onglets pour naviguer à l'intérieur des menus et les contrôles de climatisation et les contrôles du véhicule en bas. L'écran peut s'afficher en deux parties. Si on rappuie deux fois sur le logo, ça prendra tout l'écran. Donc, navigation, calendrier à partir du moment où on est synchronisé avec le smartphone, énergie qui nous dit la consommation en kWh du véhicule, internet encore une fois, qui s'affiche en plein écran, caméra pour la caméra de recul et les fonctions de téléphonie quand il y a besoin. On va s'intéresser maintenant au bas de l'écran avec les contrôles. Ici, c'est pour gérer le toit ouvrant, les suspensions qu'on peut régler sur très haute jusqu'à très basse. Ici, c'est pour régler les sièges chauffants. On peut régler le siège chauffant de n'importe quelle place dans le véhicule. Trips, c'est pour donner les statistiques et la consommation sur les différents voyages qu'on a effectués, les réglages de la luminosité et du mode nuit pour l'écran. Et ici, c'est les contrôles de sécurité par rapport au véhicule pour choisir si on veut verrouiller ou déverrouiller une porte et pour l'éclairage ambiant du véhicule. Ce qu'on peut dire globalement sur cet écran, c'est qu'il est de très bonne qualité par rapport à tout ce qu'on a pu voir pour l'instant. On l'avait déjà prise en main au Mondial de Loto, il nous avait bluffé. Là, encore une fois, on aime beaucoup sa réactivité, avec quelle simplicité il est utilisé. Certes, il y a beaucoup de données qui s'affichent, mais c'est très visible, très lisible, et c'est assez simple de s'y retrouver. Ensuite, il faut savoir que les informations les plus intéressantes et importantes pour le conducteur sont reportées sur les écrans qu'on trouve ici, et on voit le GPS, le compte tour et la consommation. Donc, le pilote peut vraiment être concentré sur la route, tout en ayant les informations importantes. L'écran central sera plus, en mode conduite en tout cas, à la disposition du passager s'il le veut. Donc, vraiment, on le rappelle, un écran fluide, une interface réactive et quelque chose qui s'appréhende et qui se prend en main extrêmement facilement et qui est extrêmement plaisante à utiliser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.